Cette semaine je suis à Fouchère pour vous parler d'une bière artisanale et nous allons voir avec Thomas, son créateur, l'histoire de sa conception. Et croyez-moi, j'en ai l'eau à la bouche, ou plutôt la bière à la bouche, pas vous ? Bonjour Thomas, merci de nous accueillir ici dans ta brasserie. Avec plaisir. On voit que c'est une exploitation familiale. Oui, c'est une exploitation familiale. Comment ça se passe la vie entre l'agriculture et la brasserie ? Eh bien en fait l'agriculture, on a récupéré la ferme avec ma sœur il y a maintenant quelques années, sachant qu'on ne voulait pas aller dans les champs parce qu'on était vraiment trop occupés. Oui. Du coup quelqu'un a fait le travail dans les champs à notre place, mais les champs sont encore à nous. Donc la ferme nous appartient et puis moi j'ai monté une brasserie sur le lieu. Justement, d'où s'est venue cette idée de monter une brasserie à Fouchère ? En fait c'est assez simple, je suis attaché à ce village et à cette ferme quand même depuis que je suis gamin. J'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dans le spectacle pendant 8 ans à l'Espace Jara-Philippe, à Saint-André-Lerger. Tout à fait. Et je cherchais un moyen pour rassembler la culture de la terre et la culture des hommes. Et la bière ça vient en milieu parce que c'est scénérateur. C'est toujours l'alcool des soirées, c'est pas mal. Et puis ça permet de faire quelque chose de vraiment culturel parce qu'on peut rassembler des gens sur un lieu et discuter, échanger. Donc c'est très intéressant. Donc c'est vrai que c'est un changement de carrière un peu brutal. Ouais, pas tant parce que de la bière j'en buvais déjà avant. Oui, on en boit tous. Bon avec modération bien sûr. Alors tu nous as présenté quelques produits. Ouais. Ah, donc est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, alors en fait c'est assez simple. On va partir du produit de base, les matières premières pour aller au produit final qui est la bière. Ben voilà. Voilà, donc là il y a différents maltes que j'utilise. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on utilise par exemple pour une blonde, une ambrée, une brune ? C'est quoi la différence ? Parce que ça aussi c'est une question qu'on se pose tous. Ouais, alors souvent ce qu'on appelle la couleur de la bière, donc blanche, blonde, ambrée, brune, ça va venir du mélange de malt qu'on utilise en fait dans la bière. Il faut savoir par exemple pour une blanche c'est 50% de malt de blé, avec 50% de malt d'orge, souvent c'est fait comme ça. On pourrait avoir une blanche qui est complètement noire et l'appelée blanche quand même, mais il y a 50% de malt de blé. Voilà, d'accord, ça c'est bon à savoir. C'est vrai que je pensais toujours que c'était avec la couleur. Donc quels sont tes produits exactement ? Tu as donc bien évidemment la blonde. Oui, alors j'en ai trois différentes, qui sont la blanche, la blonde et l'ambrée. Oui. J'en ai une quatrième qui est en train de fermenter, qui va sortir d'ici quelques semaines. Alors justement il y en a une qui est en train de travailler là, c'est ça ? Oui, c'est celle-là, donc une bonne triple à 9 degrés. Très très bien, on a hâte de goûter. Donc on peut retrouver ces bières où ? Dans le département, bien évidemment ici. Alors c'est très important, je mets vraiment l'accent sur le fait qu'on puisse venir acheter de la bière à la brasserie. Parce que justement comme je voulais faire un lieu culturel, parce que plus tard j'espère développer des concerts, j'en ai chaud. Bien sûr, bien sûr, c'est l'esprit du spectacle. Et puis comme ça on peut rencontrer les gens qui travaillent sur la brasserie, c'est-à-dire mon frère, ma soeur et moi. Oui. Donc on peut venir en chercher ici, point de vente en direct, et puis après je suis distribué chez des cabisses, des restaurateurs et des bars. D'accord, et bien super, et bien voilà, quand vous verrez la rouffe, vous pourrez dire, on la connaît celle-ci, on va y goûter. Merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau mystère gustatif. Et on a encore du lourd, du lourd, du lourd. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada